Tango Koki avec Stéphane Balamogu Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la destruction méchante Il y a bien l'état par Emmanuel Ramazan Echadari, l'ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018 Chers compatriotes, l'heure est grave en République démocratique du Congo Et ça fait très mal, on devrait être même dirigé par des méchants, des destructeurs Parce qu'on est vraiment libre dans la société congolaise Avant toute chose, commencez par vous abonner Abonnez-vous, appuyez la cloche pour recevoir les notifications et les publications Et en plus de cela, partagez nos liens Pour nous abonner à la chaîne d'Aidem TV officielle Merci Alors, Emmanuel Ramazan Echadari, il est qui dans ce pays? Emmanuel Ramazan Echadari est dans notre pays Fille ministre Il fit député national Emmanuel Ramazan Echadari fit candidat président de la République démocratique du Congo C'est-à-dire que l'homme connaît le pays, connaît les lois du pays C'est-à-dire que l'homme avait une vision pour le pays Et l'homme avait des ambitions pour nous diriger le cannabis Nous avons d'abord un niveau où Azalaki, ministre à charge intérieure Il était vice-premier ministre à charge intérieure Vice-premier ministre n'était pas n'importe qui Vice-premier ministre dans notre pays À ce qui aujourd'hui, il a évoqué dans notre pays Il y a eu beaucoup de points qu'il y a un financement l'Etat. Puisqu'il a dans ses mains la police. La police pour faire quel travail? Pour protéger la population de l'Etat. Vice-premier ministre en charge intérieure, non ministre de défense, il a opéré dans le secteur de sécurité. Vice-premier ministre en charge intérieure, le président de la République est le chef de l'Etat. Il est le commandant suprême des forces armées, le chef de l'Etat. Il nomme les hauts fonctionnaires, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, ne pas n'importe qui. Il est le conseil de défense. Il est le conseil de défense. Il est le conseil de ce qui est vendu. Le ministre de défense, le ministre intérieur, le commandant, le généraux, le ministre. Il est le conseil des ministres. Ce qui est le président de l'Etat de lieu sur la sécurité, il est le chef de l'Etat. Il est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Il prendra aussi la parole pour parler sécurité. Après lui, je vous assure que le ministre de défense prendra également la parole. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le ministre de l'intérieur est dirigé dans le secteur de la sécurité. La sécurité intérieure et extérieure du pays. Il y a quatre. Il y a des ministres de défense. Il y a des ministres de l'intérieur. Un ministre de l'intérieur n'est pas n'importe qui. Sous d'autres haussiers, c'est le ministre de l'intérieur qui organise même les élections. C'est tout à fait normal puisque dans ses attributions, le ministre de l'intérieur a également le pouvoir. Il n'y a que ça, l'identification. Il y a un récensement. Ministre, il y a l'intérieur. Ministre, il y a l'intérieur. Il y a un régime. Il y a centralisation. L'herbe, la province, c'est comme il est décentralisé. Ministre, il y a l'intérieur. Le ministère, il y a un régime. Le ministère de l'intérieur, tel qu'il est là, sur proposition, il y a un régime. Il n'y a pas n'importe qui. Et dans notre pays, le ministère de l'intérieur est un ministère égalien. Dans le ministère, il y a souveraineté. Pourquoi? Puisque le ministère a souveraineté, c'est la fonction principale. Il y a une fonction qui a protégé la population. La fonction même originelle, il y a l'existence, il y a l'État. Donc l'État, cette organisation sociale ici, pour éviter, cette organisation avait une mission primordiale. Ça s'appelle la mission régalienne, mission originelle. Une mission à ébander, la mission à l'État. La mission à ébander, la mission à ébander, la mission à ébander, le ministère de l'intérieur. Il n'est pas n'importe qui. Et Chadar était ministre de l'intérieur dans notre pays. Mais quel est son bilan comme ministre de l'intérieur? Il avait violé l'arrêt de la cour constitutionnelle, réhabilitant Kazembe comme gouverneur dans le Haut Katanga, l'homme qui a été déçu, bien sûr, par l'Assemblée provinciale. La cour constitutionnelle a constaté des irrégularités dans la procédure à réhabilitant Kazembe. Et Chadar s'était opposé à l'arrêt de la cour constitutionnelle. L'homme n'est pas à son premier forfait. Il s'était opposé à l'arrêt de la cour constitutionnelle. En s'opposant à l'arrêt de la cour constitutionnelle, il avait même violé la cour constitutionnelle. Il avait violé même la constitution. Puisque les arrêts de la cour constitutionnelle ne souffrent d'aucun délai. et ne sont pas discutables. Mais Chadar s'était opposé à ça. Et personne ne l'avait inquiété. Le même Chadar, quand il a vu que Kabil a été au soir pour voir Naïe, Chadar s'était payé également. Le Ligue, c'est d'aller saisir la même cour constitutionnelle qu'il boycottait. Regardez dans le régime dans lequel nous étions. Chadar arrive même là pour demander à la cour constitutionnelle d'interpréter l'article 70 où il y a que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Chadar n'est pas à l'interprétation d'article 1. Vous comprenez ? Alors, Chadar était député national dans ce pays. Un député national fait qui ? C'est un élu du peuple. Nous avons un pays qui a une démocratie représentative. Un député national, c'est un élu du peuple. Il fait quoi comme travail ? Il contrôle le gouvernement. Il contrôle le mandateur. Il vote le bidier. Il investit ensemble avec les autres le gouvernement et le projet. Il sanctionne le ministre. Il sanctionne même le premier ministre via la motion de défiance ou de censure. Un député national fait des enquêtes parlementaires. Un député national connaît les lois puisqu'il fait ce qu'on appelle la proposition des lois pour voter des lois lorsque ça vient de lui. Mais lorsque ça vient du gouvernement, on appelle ça projet des lois. Un député national connaît les lois. Il maîtrise la constitution. Chadar était député national. Chadar était député national. Donc il maîtrise le maîtrise. Chadar ne s'était pas limité là. Au moment où tout le monde attendait le dauphin, M. Joseph Kabila, Chadar a dit qu'il est un dauphin. Il a voté pour Kabila pour nous, il a désigné qu'il est un dauphin. Il a désigné Chadar comme un dauphin. Chadar a-t-il battu campagne vraiment comme un dauphin? Oui, là il y a allé dans quelques provinces. Tout le monde fait Chadar ici et il n'y a pas de élabés. Il était un pasteur, un prophétiste, un diagones, un apôtre. Il était là, il était pour moi et il était à Chadar. Il était à l'abord de Chadar. Il était à l'abord de Chadar. Alors, candidat président de la République Candidat président de la République, c'est-à-dire il avait une vision pour la RDC Chadar avait un programme pour diriger le Congo Un gros programme Et dans ce programme, Chadar nous parlait de la bonne gouvernance Il nous parlait de la bonne gouvernance, je vous dis Il nous parlait de la lutte contre les impunités Chadar nous parlait de la lutte contre les impunités Il nous parlait de la présence de plusieurs groupes armés à l'est du pays Chadar nous avait parlé de ça De la bonne gestion, lutte contre la corruption Chadar a parlé de tout ça dans le cadre de ce programme naïf Non le bien Il nous a parlé de tout ça Il nous a parlé de tout ça L'homme nous a parlé de tout ça Il nous a parlé de tout ça Il nous a parlé de tout ça On a dit, ah bon ? C'est qu'il gère le pays ensemble avec les autres Mais dis-moi, il sait que les impunités existent Oui Il gère le pays ensemble avec les autres Mais dis-moi, il sait que la corruption existe Très bien Il était vu ce premier ministre à charge de l'intérieur Oui certainement Il devrait savoir que les groupes armés Ils existaient Oui Mais il n'y a pas de savoir Il était incompétent de faire tout ça Maintenant Pour quelqu'un qui a été Candidat président de la république C'est à dire la constitution Il connait Puisque le président de la république C'est au-delà de la constitution Ils allaient réagir dans la constitution J'adore Candidat président de la république C'est à dire Pour gérer un beau Oui Il faudra tout remercier Tout féliciter tout le monde Je vais gérer un beau Maintenant J'adore Aujourd'hui Nous n'attends C'est à dire que les groupes armés Nous nebah savons Les groupes armés Les groupes armés Les groupes armés Comment expliquer un individu Peu prendre la maison de l'Etat E komi ya ye Et la ki si kaka lo lenge To zala ki dirige E la ki si batuwe bandako kamambo ka oye E la ki si impunite Eske ni savye pa ki ndako wanzaki aleta Ae baki yango Leur shiko ba teleme li balobi Awa isenge li batuwe bazala bandako aleta Bazongisa yango E shadari Kobi maya ndako eleta yango E abimi atiki ndako eleta nenge nini Abuki Mir salite Ba baki 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 Ba vitre Et ça s'appelle destruction méchante Non seulement A ki mi nanda kwe aleta Mais abuki ba baki yango li souse Ba détruire yango Sa ne doa pa reste empini Sa ne pe pa reste empini On doa le sanksyone Na ou ti ko ten nga ba fonksyon A okipana Oye abana koukana kou okipe Pour vous montrez Ke il n'est pa n'importe qui Pour vous montrez Ke azali mout Oye akouti ko zalako Akouti ko zang Akoye ba mi be kote A yebi mi be kou E lo kwe salimi E salimi nanko Sa s'appelle sabotage Après avoir poli Une maison de l'état L'okipé illégalement Ok On quitte en fuyant Et On détruit même C'est de la mauvaise foi On ne peut pas laisser Cet acte impuni Ce monsieur mérite D'être aux arrêts Il faut les voir aux arrêts Pour rester un peu calme C'est méchant Ndako l'état On est E koukati ko sougal L'état kongolais A loger Kouna ba syorvis Mousous Très bien Nous devons maintenant savoir Shadar Est resté dans cette maison Pendant combien de temps La maison est où C'est au niveau de la gambe Ndako Il y a capacité On doit les taxer Forfaiteurment On doit calculer Les nombres de mois Dont l'homme Est resté dans cette maison Ou d'année Et il va payer Cet argent A l'état kongolais Ça c'est de un De deux On doit regarder Dommage Y a ba destruction Y a ba destruction Nyon so ouyo A koze Ndako l'état La wana Ba me kashiko Koulandela E po bak Takse yango Ba fout Isaye yango Trop c'est trop La RDC N'appartient pas Aux individus Port Mais la RDC Emmanuel Du public Du public Qui est l'état Ce n'était pas Un bien Qui a été Affetté Ok Non Ça On doit Poursuivre Ce monsieur On doit L'arrêter On doit L'arrêter Certaines choses Passent Dans notre pays Tout le monde C'est normal Non C'est normal C'est normal Bêtise Sous d'autres C'est Ça ne peut Pas se Passer Comme ça Ça ne s'appelle Même pas Acharnement Non Ça s'appelle Sanction Ça s'appelle Correction On doit Corriger Ce monsieur L'homme Est-il A son premier Forfait Au moment Où je vous parle Ramazan Nechadar Ne peut Pas aller En Europe Vous le savez Quand il vit Ce premier Ministre En charge De l'intérieur Il a été Sanctionné Vous savez Pourquoi Violation Des droits De l'homme Regardez Le fait Pour lequel L'homme Est sanctionné Violation Des droits De l'homme Vous pensez Qu'il pouvait Respecter Le bien De l'état Non Si les hommes On peut Détruire Les hommes Donc C'est C'est Ceux-là Il y a Respect Envers L'état Il y a Respect Envers L'état Au moment Où je vous parle Également Il est toujours Cité Dans les dossiers Comme Enant Sapou Dans l'affaire Meurtre Zahida Catalan Semblet Illégalement C'est Quelqu'un A laissé Libre Je pense Pas Je pense Pas La destruction Méchante Est une Infection Qu'on Doit Sanctionner C'est Une Infection Et On voit Vraiment Que Tous Les éléments De l'infraction Sont Réunis L'intention De nuire Est là Oui C'est palpable Mais Le procureur Général Le procureur Général De la République Mais Les sanctions La police Judiciaire Quel type De sanctions Encore Cherchez-vous Au moment Où La sanction Bah 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 Mais les infractions Sont là Les infractions Sont là Les gens Qui ont Travaillé Pour l'état Congolais Qui se sont Servis De l'état Congolais Après avoir Quité L'état Congolais Ils veulent Encore Détruire Ce que L'état Congolais A A A Tabi No Moko Et Sika Oliyaki O Meli O Biki O Vandi O Yé Bani O Ligno Kende O Buka Yango Bazana Droy Koussa Yango Té Yose Kaka Yone Moute Ça c'est méchant Ça c'est méchant Aujourd'hui On peut perdre Il est le Mal aimé Déjà L'arrogance Totale Aujourd'hui Là-bas Il y a des gens Qui se répentissent Aujourd'hui Non Il faut Que vous Dise Que Non Nous Avons Servi Le Mal Lorsque Quelqu'un Dit Qu'on A Servi Le Mal Et Qui Le Mal Le Mal Est Représenté Par Qui Ou Par Quoi Là-bas C'est A vous De Ngan Tele Meli Angote Totale Meli Bat Yami Salama Bete Totale Meli Bat Yami Tema Bete Mouto Kotele Mela Bango Ko Zalate Le Meshant Bango Nara Baza Suka Baza Nyon So Yot Tango Kotele Mela Mouto Kanate Mouto Kanzate Nami Kotele Mela Yeli Sous Ako Bebi Sa O Yom Badan Biso Sengeli Baza Na Yango Mboka O Yana Bat Toba Kou Fela Pon Na Yango Vous Volez Non Dire Que Lumumba Ete Bête Pon Kou Fela RDC Vous Vous voulez nous dire que Rossi Moukendichi Manga qui est parti Assassiné bien sûr Était bête pour donner sa vie Non Les gens qui ont donné de leur vie pour ce pays Baza Mérite Au respect Et pour respecter ces gens là Nous devons continuer à dénoncer Makamouya Mabe Loko La 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 Publique au vrai sens du mot C'est à dire une société où il y a des lois Et les lois qui sanctionnent tout le monde Les lois qui frappent tout le monde M. Chadari C'était payé l'ulix En disant que si quelqu'un, si on osait toucher L'homme de la FEC Albert Yuma Qu'ils allaient paralyser la RDC Donc Yé Nivou Yazali Bah le vi Bah si mi moutou Manko Bah le vi Bah n'gob A koumobilité Bah Bah paralyser la RDC Pour bah si mi moutou Manko Koumounani Albert Yuma Vous voyez le niveau Y a n Y a méchanceté Y a moutou Donc Albert Yuma Et le plus grand Congolais Et le Congolais qui représente Plus que 100 millions de Congolais Vous vous imaginez ? Donc la Congolais C'est pas que vous avez le droit Y a kimyaté Y a repoté Y a péter Pour Albert Yuma Ce qui va toucher Ça s'appelle Réseau Y a mafieux Oh y a l'inguité Mokonabango A zinda Qu'est-ce que la justice Congolaise Attend pour mettre La main sur M. Chagare Qu'est-ce que la justice Attend ? Puisque Il devient de plus en plus Moutou M. Chagare M. Chagare M. Chagare Ça ne peut pas passer M. Chagare M. Chagare M. Chagare M. Chagare M. Chagare il y a des gens dans notre pays aujourd'hui aujourd'hui pour ceux qui ont eu l'endela quand ils ont eu l'endela ils ont eu l'endela ils ont eu l'endroit oui ils ont eu l'endroit ils ont eu l'endroit ils ont eu l'endroit chasse à l'homme ils ont eu l'endroit 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 RDC ils ont eu l'endroit Merci à vous tous Qui nous suivent de partout Continuez toujours à vous abonner Merci à vous tous Merci à vous